On va parler football et cette fois-ci, on va parler peut-être de Samuel Eto'o qui décide de remettre la prime à toutes les joueuses convoquées pour la Coupe, toutes les joueuses U20 convoquées pour cette Coupe du Monde en Colombie. Voilà, il faut dire que selon les règles FIFA, c'est juste 21 joueuses qui ont été retenues, selon le règlement de la compétition. Maintenant, il faut dire qu'il y a 24. Et là, normalement, si on s'en tient à cette liste, c'est uniquement les 21 filles qui devraient avoir ces primes-là. Voilà. Mais le président de la Fédération Camménaise de football a décidé d'en dégâter les lions, dont les U20 qui ont joué et les réservistes. Donc, les réservistes et ceux qui étaient dans cette liste-là ont eu les mêmes primes. Il les a donné, les mêmes primes à toutes les 24 joueuses qui ont effectué le déplacement pour la Colombie. C'est une bonne nouvelle, non, pour toutes les filles? Une très bonne nouvelle. En fait, ça va faire en sorte que les autres ne vont pas se sentir lésés, frustrés, diminués et tout. Donc, voilà, c'est une bonne chose, une bonne nouvelle. Et il faut dire que cette équipe a été gérée avant la sortie ou l'ordonnance du président qui demandait aux ministères de mettre à la disposition, parce que selon ce correspondant, on a vu que c'était l'accord de monsieur, le président de la République, Paul Biya, qui a demandé de mettre à la disposition de l'Africa Four d'à peu près 824 millions à ce fillet-là. Mais pour la petite histoire, c'est que c'est la Fédération Camerounaise de football qui gérait depuis le début, et dont l'État du Cameroun, à travers le gouvernement et son représentant, qui est le président, le chef de l'État, a donc décidé de mettre à la disposition de l'État. Pourquoi il dit avec insistance qu'avec l'accord du président de la République, c'est parce qu'il y a l'autre qui a demandé de remettre l'argent au MINSEP, c'était avec l'accord de la présidence. Ce n'était pas avec l'accord du président dont cet argent-là, ils en ont décidé le président de l'Africa Four, les données à toutes ces filles-là qui ont fait le déplacement pour la Colombie. Souvent, les gens ne parlent pas, mais ils peuvent être frustrés. Du fait que oui, on est allé, mais on n'est pas sur la liste de 21 filles, et on a donné l'argent des primes à tout le monde, sauf nous. Alors que les règles de la compétition sont claires. C'est ceux qui sont dans la liste qu'on les donne de l'argent. Voilà, bon, les trois autres, on ne les a pas laissés, donc je pense que c'est un facteur qui va les motiver davantage, de jouer, de faire tout pour être tenu par Hassan Bala pour les prochaines compétitions. Je vois des messages de soutien à Samuel et aux fils, beaucoup de fans de ces filles-là sont très, très, très contents du fait qu'on ne l'a pas exclue, ces trois filles. D'autres disent même qu'après Samuel et aux fils, c'est le virage, soutien total et tout, soutien inconditionnel et inconditionné jusqu'à la gare. Bravo, monsieur le président. Elles sont toutes les Camerounais, c'est normal, tant mieux pour elles et tout. Bon, voilà l'essentiel de messages de soutien à Eto'o et à celles qui ont fait briller les drapeaux du Cameroun en Colombie. Elles font partie des 16 meilleures équipes du monde, donc je parle là de football, c'est une bonne chose. Félicitations encore les filles et bravo pour votre agence.